re bonjour bienvenue à la maison attention cette fois ci ça a changé donc là je vais vous présenter mon cocon familial pour mes fils et moi pour ceux qui n'avaient pas suivi je me rabâche mais parce qu'on me demande encore nous nous séparons avec mon mari donc là c'est ma nouvelle maison pour mes fils et moi bienvenue est ce que la maison va vous plaire en tout cas welcome ça y est il ya beaucoup de changements pour ceux qui n'avaient pas vu je vais fermer la porte comme ça ça fait moins de bruit donc là ça y est pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant où j'ai filmé la maison avant les travaux j'ai tout fini c'est à mon goût je voulais du blanc du crème de l'or or jaune or rose et que ce soit épuré c'est à dire plus de choses qui traînent de partout etc donc voilà moi je me sens super bien et vous accueille pour vous présenter cette maison qui est qui à moi qui à moi tout seul donc là j'ai décidé ici pour tout ce qui est recevoir des invités des amis je fais plus d'ailleurs de choses souvent les soirées filles et journées filles de la famille je voulais une belle table à manger avec des couleurs claires en espérant que mes petits loulous soient compréhensifs quand je leur dirai ne mets pas tes doigts sur la chaise ne mange pas là ils ont leur titre emplacement à eux donc là pour vous présenter un petit peu le contenu aussi parce que j'ai acheté de la vie vaisselle pour quand je reçois etc j'ai présenté une table je vais m'asseoir franchement je me sens hyper bien chez moi c'est calme j'ai déjà passé plusieurs nuits je dors très très bien à partir là c'est la semaine de pierre-jean cédica les garçons pour l'instant on fait une semaine chacun si ça se passe bien au niveau de la garde alternée de cette façon bah on restera comme ça mes fils arriveront dimanche donc je sais je mets la vidéo aujourd'hui on est dimanche donc en gros ils vont arriver ce soir ça va être le premier dodo de djani giovane a déjà dormi ici une fois avec moi mais ça y est je m'habitue bien franchement je suis pas je suis pas perturbé je le vis tiens d'ailleurs j'ai beaucoup de personnes de femmes qui me disent ça fait plaisir de devoir gérer on dit qu'on peut y arriver etc mais on peut réussir tout ce qu'on souhaite dans la vie si on se motive on se donne les moyens etc si on est positif une séparation pour nous c'est pas la fin en soi on s'entendait pas je préfère faire comme ça c'est beaucoup plus simple moins de contrariété d'anxiété que ce soit pour pierre-jean pour moi et je suis trop bien j'ai envie de vous inviter pour manger à la maison donc là j'ai pris beaucoup beaucoup de mobilier dans un magasin qui s'appelle ferrucci ça n'a rien à voir avec richi mais quand même ça m'a appelé c'est du design italien à prix d'usine parce que dans cette maison je suis repartie de zéro j'ai presque rien récupérer de l'ancienne maison parce que c'est pas du tout le même déco les mêmes couleurs et chez ferrucci c'est un magasin nous pour les personnes de lyon qui à vénitieux qui est d'ailleurs ouvert les dimanches enfin bref je vous mettrai tout en description toutes les choses que j'ai pris mais chez eux j'ai pris ces magnifiques chaises donc du coup les chaises je les ai trouvées quand je suis allée dans un magasin donc ferrucci le design italien à prix d'usine c'est vrai que je suis repartie toute zéro neuf et je peux pas me permettre d'acheter des choses hyper 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 onéreuse et cher donc du coup chez eux c'était trop bien j'ai trouvé ces chaises coquillages j'ai trouvé le canapé la table basse mon lit capitonné je vous mettrai tout en description mais c'était trop bien une belle équipe et ça reste pas très loin de chez moi donc les chaises elles sont magnifiques je voulais quelque chose de féminin de clair et de crème j'ai fait plusieurs magasins je trouvais pas du tout ce qui me convenait jusqu'à ce que j'aille chez ferrucci et là j'ai craqué d'ailleurs ils m'ont dit beaucoup de femmes achètent ces chaises j'ai dit mais je comprends elles sont trop trop belles donc voilà ma table pour recevoir donc j'ai pris tout pied or que ce soit pour les chaises que ce soit pour la table ici je me suis commandé un énorme buffet voilà dedans en fait ça c'est trop pratique je peux mettre toute ma vaisselle comme vous voyez d'ailleurs j'ai pris beaucoup de vaisselle et un endroit qui s'appelle best price c'est la vaisselle avec des petits prix et selon les arrivages et bas des fois je prenais des choses mais trop belle j'avais trouvé tu vois temps j'adore j'ai tout fait dans ces tons en toute façon j'avais trouvé des petites coupes elle comme ça je voulais trop vous les montrer parce qu'elles sont trop belles quand je reçois tu vois que tu veux mettre des petites salades des petits crackers et je me projette trop bien dans la maison j'y suis je suis au top je suis au top enfin voilà pareil pour tout ce qui est vaisselle etc je vous mettrai un petit peu tout en description mais là ce buffet il est trop joli donc au niveau des bougies pour celle ci j'ai pris des bougies ça se voit pas mais c'est des fausses tu leur a montré ou pas montre leur ce sont des fausses bougies des fausses bougies comme ça avec une petite flamme en plastique qui bouge mais c'est trop bien fait et au moins ça ne salit pas j'ai pas la cire qui coule dans les photos fort c'est génial le cheval pourquoi parce qu'avant je faisais l'équitation il ya longtemps et que j'aime beaucoup un animal prestigieux majestueux je trouve ça classe j'adore les miroirs donc j'ai voulu des miroirs décalés j'ai longuement hésité à prendre un gros miroir en fait je voyais ça chez tout le monde et je voulais faire un peu de changement parce qu'en ce moment tout le monde regarde pas tous mais nous mes copines on regarde beaucoup de choses de déco on regarde beaucoup du blanc du crème de l'or donc je suis resté un petit peu dans ce qui se fait pas mal sur les réseaux et là les quatre miroirs comme ça que j'ai mis en quinconce que j'ai décalé et puis pour avoir un esprit de profondeur avec ma cuisine ça je les ai prêts chez maison du monde ici avait un poil qui était déjà présent donc je l'ai gardé sauf que vous souvenez dans la vidéo d'avant il disait bordeaux j'aime bien le bordeaux mais pas ici avec ma déco donc j'ai fait tout repeindre avec une peinture spéciale à 600 degrés parce qu'il ya plein de gens qui m'ont posé la question qui résiste à une température de 600 degrés donc voilà j'ai peint ça craquelle pas ça bulle pas donc il existe des peintures spéciales c'est un poil et que tu n'aimes pas sa couleur sache que tu peux le modifier le tuyau j'ai pas osé quand même parce qu'il est chaud en tout cas voilà c'est trop beau donc le meuble télé je l'ai pris assorti au buffet je voulais un petit raccord malgré que ce soit deux pièces différentes c'est ferrouti quand je vous dis que j'ai presque tout pris la table basse elle est mais magnifique avec un tapis donc j'ai pris de chez eux donc la table basse il y avait plusieurs plateaux marbre gris marbre effet marbre marron voilà moi j'ai pris l'effet marbre taupe des pieds or et le canapé déperlant c'est un canapé spécial en fait déjà qui est très confortable et ce canapé il est trop cool parce que si tu fais tomber le café jus d'orange il m'avait fait la démo en magasin et j'avais dit ils ont pris une boisson ils l'ont fait couler ils ont nettoyé avec un torchon microfibre zéro trace j'ai dit je prends celui là ça c'est le canapé buffalo on est bien dedans après moi j'ai sorti j'ai pris des petits coussins à peu près de la même couleur donc là on est pour les coussins chez maison du monde j'ai trop envie de vous montrer je sais pas si j'ose ou pas mais faut que je l'ouvre j'ai envie que vous voyez ce que ça donne je vais peut-être galérer mais je vais vous le faire et d'ailleurs tu as les tétières qui se règlent à plusieurs niveaux donc ça aussi c'est bien les petits voilà ils pourront sauter s'amuser une télé les télés les marchands de télé il faut inventer des télés beige blanches ou crème pourquoi du noir toujours du noir du noir j'ai une déco beige je fais des choses dorées des choses épurées clair et j'ai pas j'ai un gros truc noir ici j'aimerais trop qu'ils inventent quelque chose de clair les bougies baobab une marque que j'affectionne beaucoup je me suis pris une petite une petite emballe là je l'allume il ya beaucoup lumière mais le soir quand j'éteins tout c'est très joli je vous montre faut que je vous montre mon canapé attendez parce que quand il s'ouvre je peux recevoir du monde il est trop bien ne riez pas ah ça va je pensais que ça l'est plus lourd bah comme ça vous voyez vous voyez la table basse en action le canapé si je reçois du monde hop je mets ma table basse si les enfants veulent faire une soirée pyjama si quoi que ce soit et si m'embête j'ai une solution s'ils m'embêtent ils sont punis je les mets dans le coffre non je rigole donc là c'est trop bien tu peux mettre tes couvertures tes plaids ici j'ai tout un grand coffre de rangement d'ailleurs j'ai des plaids que j'ai pris j'ai des belges et des gris j'ai pris des belges et des gris c'est plutôt pour la chambre de jane donc le canapé il est trop génial et regarde avec mes deux petits doigts hop j'ai quelqu'un que je reçois à la maison on fait ça et regarde c'est magnifique en deux deux sans effort j'ai mon canapé je l'ouvre je mets des draps un matelas un matelas je peux mettre des draps et recevoir quelqu'un vous avez vu le salon le point de cuisine table à manger on arrive sur la cuisine j'avais un petit peu peur ma crainte c'est que l'argenté s'en est pas très bien le peu d'ouvrir au final je trouve pas ça choquant donc du coup j'ai gardé les portes de placard taille quels comme elles étaient avant que j'arrive crème ça se marie très bien contrairement à mes autres je voulais plus de choses qui traînent des fourre-tout et c'est des choses épurées à part les pommes mon égouttoir et ma machine dans le che busto il ya plus de choses qui traînent de partout je voulais un peu j'aurais une maison témoin tu vois je fais tout de zéro et j'ai acheté un énorme frigo ici j'ai acheté ce frigo alors il est trop bien et trop beau je fais les frigos américains avec le congèle comme ça au niveau du bas pour l'instant vous voyez il n'y a même pas un truc au congèle pour vous dire que c'est nouveau nouveau par contre je le trouvais hyper beau à l'intérieur le fait que ça s'allume qu'il soit bleu je commence à faire les courses pour mes fils qui vont bientôt arriver mais honnêtement je ne connaissais pas cette marque des prix pour l'esthétique signature je trouve qu'il fait du coup vous êtes intéressé par ce frigo j'ai pris à j'ai pris c'est quoi c'est du tout d'artier je ne sais même plus je regarde signature je connais cette marque mais il fait un peu de bruit voilà la cuisine et ma machine avant dans cette maison j'avais une machine à café nespresso vous pouvez faire que des cafés sauf que moi j'en bois pas donc là je me suis pris la machine dolce gusto je me suis fait un kiff d'ailleurs je comprends pas pourquoi ils ont fait un fil rouge à cette machine la machine elle est noire à grise c'était bien je suis pas très couleur j'avoue et moi qu'est ce que j'ai fait pourquoi j'ai pris cette machine parce que regarde quand je reçois du monde j'ai toutes les dosettes à milka tu as twix tu as mars tu as des cafés tu as du thé à l'amont j'ai plein de choses donc quand je reçois du monde hop chacun se sert moi je suis plus chocolat les chocuccinos les nesquik le milky way ils sont pas mal voilà en général le matin je vais prendre cette petite boisson chaude au réveil mais pareil je voulais pas que ce soit à part ici à côté hop on a caché ça donc là t'es dans la cuisine j'ai fait mettre la clim réversible chaud froid ensuite pour ceux qui se souviennent au bonnet il est à frigo mais on peut passer par là et arriver ici quand même j'ai rien changé on est sur la salle de bain du bas donc là c'est ma salle de bain pour mettre ma serviette mes petits peignoirs mes produits c'est c'est très facile tu vois j'ai rangé mon maquillage quand même ordonnée regardez tout est toujours bien rangé voilà donc là un petit salle de bain qui n'a pas bougé au niveau du dressing c'est vrai que j'ai gardé mes vêtements etc après tout ce qui est sac ce genre de choses maintenant que j'habite seule je fais très attention j'en ai pas énormément pour les vêtements je suis plus Cinelle Zara après j'ai un autre sac de marque et quelques paires de chaussures mais tout le sac à main j'ai fait partir chez quelqu'un de ma famille parce que je fais attention non pas que j'ai des trucs de ouf de dingue chez moi mais si c'est pour un cambriolage je peux donner peut-être la maison d'à côté venez pas chez moi il n'y a pas d'intérêt en tout cas à part mes vêtements mes petits trucs Zara il n'y aura pas grand chose regardez que le coin des vêtements en tout cas ici c'était pour ceux qui se souviennent c'était une chambre donc effectivement maintenant elle a un côté un petit peu plus petit parce que j'ai fait faire tout un dressing sur mesure pour moi pour mes vêtements pour mes chaussures voilà donc là c'était le petit coin dressé ça me fait plaisir de vous présenter la maison enfin cette première semaine sur les garçons je pensais que ça allait être plus dur non pas qu'ils ne me manquent pas PJ m'a dit qu'ils vont bien Diany a posé deux trois questions au début de semaine mais ça se passe bien ça va par contre je vous admets que j'ai hâte de les avoir qui m'embête un petit peu quand tu les as qu'ils vont de partout à droite à gauche tu te dis oh la la je demande à ma maman tu veux pas les garder un petit peu tu veux pas m'aider tu veux pas et en fait quand on les a pas bah ça manque ça manque beaucoup mais je vis super bien la séparation je suis pas du tout triche pas perturbée des fois je me dis je suis peut-être un peu coeur de pierre mais euh ouais non je vis bien en fait ça y est je vis ma vie donc notre maison actuelle elle est en vente une fois que celle-ci sera vendue on fera la procédure de divorce niveau papier parce que nous on était mariés civilement à la mairie donc voilà ça sera tristounet la continuité du truc hein tu divorces c'est fini ton pipo hein alors le jardin qu'est-ce que j'ai fait faire il pleut il fait gris c'est mouillé mais allez je me mouille pour vous le jardin bon aujourd'hui il fait un peu gris mais je suis trop contente j'ai fait mettre de la fausse pelouse j'ai longuement hésité je me suis dit ça pollue c'est du plastique etc et en fait en voyant chez des amis de la famille à moi j'ai dit non mais quand même pas d'entretien de pelouse y'a plus de fourmis de guêpes les enfants ils rentrent dans la maison t'as de la terre etc voilà c'est parfait j'ai pas à tondre j'ai pas à arroser l'été ça chauffe un peu apparemment tu mets un coup d'eau et voilà après au niveau déco j'ai pu mettre des cailloux des ardoises du noir et du blanc avec des plantes qui elles sont naturelles et euh des animaux dorés or gold toujours pour rester dans le thème de chez moi je pense que mes filles vont s'y sentir bien je l'espère en tout cas allez je vais vous montrer le haut de la maison parce qu'elle est sur deux étages les trois chambres et en haut vous allez avoir la salle de bain des garçons maman la salle de bain en bas la chambre j'ai décidé d'en faire mon dressing et en haut donc toutes les chambres et j'ai remis une barrière de sécurité parce que quand même Joanne est encore petit et Jani a pas longtemps il s'est réveillé dans la cuisine en pleine nuit et PJ bébé m'a dit qu'il qu'il était un petit peu somnambule et Jani il s'est réveillé à pleurer il savait pas ce qu'il faisait dans la cuisine en fait même moi quand il a pleuré je le cherchais dans son lit jusqu'à ce que je comprenne qu'il était dans la cuisine donc voilà la salle de bain des garçons ta ta j'ai changé je sais pas si vous vous souvenez si il y avait une base que je crois rouge qui me plaisait pas trop et j'avais dit que je la changerais donc la voici regarde si c'est pas trop mignon ils ont même une nouvelle brosse à dents chacun vu qu'ils sont petits de taille je leur ai pris les marches et raccords chacun son petit emplacement pourquoi ça devient dur pour les garçons ? parce qu'il y a la baignoire et qu'ils aiment trop faire un petit bain donc les gels douche love and green les petits produits petite salle de bain quoi alors là vous êtes dans la chambre de Jani mon petit bébé donc vu qu'il est pas encore nu je lui ai mis 2-3 petits cadeaux dont cette lampe que j'adore alors je suis trop une gamine mais cette lampe j'adore c'est un truc en rapport avec l'électricité et ta peau je sais pas ce que c'est alors ça il va adorer ça c'est captivant c'est hypnotisant Miranda je vais te dire si tu vas divorcer ou pas c'est la boule d'avenir mais pour les enfants donc voilà ça je pense que ça va bien m'amuser pareil dans la chambre des garçons il y a des jouets mais tu les sens pas tu ne les vois pas pourquoi ? parce qu'ils sont tous rangés dans le coffre d'ailleurs je lui ai pris notre nouveau jouet dont ce petit circuit si vous n'avez pas d'idée pour Noël le circuit je l'ai vu passer à la télé requin quand la voiture elle passe le requin hop il attrape la voiture dans la bouche ça va l'amuser ici donc il a un petit sofa s'il veut se poser lire des livres et dans toutes les fenêtres du haut donc j'ai fait mettre comme ça une petite sécurité en fond parce que je ne veux pas qu'ils se louent la fenêtre ça me fait peur sécurité de partout le lit je l'ai commandé chez Verbaudet j'affectionne beaucoup les vêtements le bon billet de chez eux et donc j'ai pris ce lit pourquoi ? parce que regarde pas de rangement du coup ça me permet de mettre les livres comme tu vois là les jouets et gain de place donc j'ai gardé un esprit en fond je n'en mets pas beaucoup de couleurs aux garçons avec une couette Spiderman et des doudous pandas ici ce même qui est trop trop beau donc j'ai mis tous les mêmes blocs de rangement pour ranger les jouets il y en a un petit peu ouais ouais tu vois voilà donc ils ont tous des jouets de la même couleur et ici il y avait les il y avait les il y avait leur dressing et moi du coup j'ai fait mettre des petits rideaux beige dans les chambres de Janine Jovan et moi même j'ai fait mettre des rideaux en lin beige je ne voulais pas avoir de porte je veux que ce soit pratique simple hop ils ouvrent vous voyez tout est bien rangé d'ailleurs je vois qu'il y a une tétine il faudrait que la cache ici j'ai dit à Janine qu'on arrêterait la tétine je lui laisserai que pour dormir parce qu'il la met encore un petit peu la journée après à chacun à chaque bébé hein ses règles, ses trucs avec les parents une tétine à 4 ans une tétine à 2 et il a fait pipi à 3 ans arrêtez d'écouter les gens autour de vous qui vous disaient vous ils ne parlent pas et machin à chacun son rythme quand nous sommes adultes tu ne vois pas la différence donc arrêtez de nous casser les bonbons avec ça vous pouvez mettre la pression à certains parents qui peuvent se questionner se raisonner alors que il n'y a pas de règle à chaque enfant son évolution son intelligence etc sa motricité et là on a récupéré le petit renne ça Janine il aime beaucoup surtout qu'on va bientôt rentrer dans la période de Noël allez je vous fais kiffer ça il aime beaucoup de le dégarbé en fait j'ai gardé des trucs familiers pour qu'il puisse se dire j'avais ça avant chez moi et ici aussi voilà peut-être que pendant le déménagement il a pris un coup ou alors il a bu il a bu l'apéro je sais je dis toujours des bêtises mais suivez-moi on va dans la chambre de Joval donc là la chambre de Joval donc pareil le lit j'ai pris chez Verbeaudet donc il était plus haut en fait l'échelle qu'on voit ici était plus haute le lit était très haut et je le trouve trop petit déjà qu'il avait un lit à barreaux dans l'ancienne maison c'est son premier grand lit de bébé j'ai fait mettre la tresse la tresse de lit tout autour dans les tons de bleu le meuble aussi je l'ai pris chez Verbeaudet celui-ci il est trop bien alors que ici sur les côtés tu peux ranger des boucs et pareil j'ai pris des casiers de rangement donc avec tous les jeux à l'intérieur c'est pour ça qu'en fait on voit plus les jeux tout est bien rangé mais c'est peut-être aussi parce que c'est la semaine sans enfants parce que quand ils vont arriver crois-moi il y en aura de partout donc voilà et là alors ça j'adore je lui ai pris un petit bureau toujours dans les mêmes tons du lit ça je l'ai trouvé chez Ikea avec les deux petites chaises donc là il peut s'amuser j'ai pris pas mal de nouveaux jouets moi j'adore aller chez Joy Club sur la RN6 à Saint-Priest à Saint-Bonnet-le-Mur il y a une équipe qui est super gentille le magasin est grand il y a beaucoup de choix si vous êtes de Lyon ou de la région avant les fêtes de Noël n'hésitez pas à aller là-bas ils ont plein de choses et plein d'idées cadeaux la petite machine à café qui sert vraiment de l'eau le petit coin pour se poser jouer chahuter avec son frère et il aime bien les bébés donc il a une petite poussette Jovan il a son bébé il lui met des biscuits dans sa poussette et voilà c'est une idée une idée sauf que quand il est pas là je l'éteins parce que je devrais pas le dire une nuit j'ai eu peur et en fait c'était ça qui faisait des bisous j'avais pas compris que ça avait de là donc maintenant c'est vrai que voilà toujours les sécurités enfants un petit chien doudou doudou chien doudou chat qui sont nouveaux pour Jovan et leur doudou habituel pour dormir pour être confortable se sentir bien et cette veilleuse elle est trop bien parce que petite veilleuse Jovan il aime pas les veilleuses mais j'en ai pris une quand même comme son frère il y a deux intensités donc soit tu peux t'as la liseuse donc t'allumes une fois deux fois t'as deux intensités et ensuite ta veilleuse plus forte ou moins forte donc ça je le trouvais hyper bien faudra que je réfléchisse je sais plus si c'est chez Butte ou chez Darty c'est chez Darty je crois mais par contre j'ai regardé il était pas sur le site en ligne beaucoup de personnes me le demandaient mais elle est trop trop bien et le dressing pareil je lui ai fait mettre des rideaux des rideaux en lin beige est-ce que c'est bien rangé ? attendez je regarde avant ça va ok donc là dressing donc tout ce qui est coin de doudou de manteau là on est sur les courrières de toute façon ça se voit un petit chaussure d'été petit sac qu'est-ce qu'il a ici ? lunettes de soleil c'est trop mignon lunettes de soleil maillot de bain jeu de société en haut couche parce que Jovan a toujours des couches depuis bébé on est suivi par Love and Green et franchement ça nous va super bien jamais eu de rougeur les petits j'ai jamais utilisé de lingettes pour les fesses d'ailleurs que du liniment parce que moi les lingettes je trouve que c'est ça qui fait des rougeurs mais le liniment l'albaine green et les couches donc là le coin hiver donc les petites baskets d'hiver voilà le petit pot ça c'est des nouveaux jouets de bain qu'il va falloir que je leur mette quand ils viendront pour dimanche on va prendre nos petites habitudes en famille j'apprends pas trop c'est plus je me dis ce que les enfants vont bien se sentir ici s'adapter à tout on a gardé la même école la même nounou moi ça me fait un trajet un petit peu plus loin mais j'aimais bien le secteur où je suis actuellement et on voulait pas changer l'école et la nounou de suite voilà on veut pas les perturber plus que ça non pas que franchement j'en ai pas perturbé de ouf il a l'air d'avoir compris très bien la situation et Johan est encore petit lui tant qu'il est avec son frère peace and love on arrive dans ma suite enfin ma suite j'ai fait quelque chose de simple mais mon lit et mes deux petites lumières et mes tables de cheveux en vrai tout je me suis fait kiffer j'adore j'adore bien mon lit donc pareil toujours un rideau en un pour mon dressing toujours des sécurités enfants tous les tâches du haut et là alors attendez on voit pas très bien avec les coussins mais je vous montre mon lit comme ça capitonné j'ai kiffé quand je l'ai vu en boutique il vient de chez Ferrucci quand je vous dis j'ai pris presque tout chez eux vraiment ils ont de magnifiques choses au niveau des lits j'hésite à en prendre un peu plus grand avec un retour parce que là tu vois tu as tout le lit comme ça capitonné il y en avait un avec un grand retour mais j'avais peur que ça mange beaucoup la pièce donc j'ai pris celui-ci donc là il est avec des draps blancs et regardez elles sont trop mignonnes les tables basses avec des pieds or petite table basse pour la suite de maman et là pour les abajours j'ai pris quelque chose toujours de doré et un verre canard voilà verre sapin je trouvais ça élégant le mélange du taupe et du verre sapin en ce moment on voit beaucoup de façon de trucs en ce moment c'est beaucoup sur la maison la tendance un peu le truc de maison refaire une pièce refaire son salon quoi que ce soit je trouve c'est beaucoup accédé quoi en ce moment donc je suis dans le thème enfin je suis dans mon thème à moi à moi il me plaît et là haut là bas jour j'ai pris taupe pour pas non plus faire vert 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 voilà j'ai fait comme à l'hôtel avant j'avais pas ça dans la maison j'avais qu'un coussin 60-60 j'ai fait mettre plusieurs coussins quand mes fils ils vont venir ils vont me sauter dessus donc voilà maman elle au milieu j'ai fait du tout je suis un peu de vie j'ai fait du tout ça y est vous savez tout de moi vous savez où est-ce que je fais mon petit dodo la chambre des garçons je voulais en profiter parce qu'en fait en séparant de Pierre Jean et quand je vois beaucoup de commentaires il y a plein de femmes de maman qui osent pas se séparer ou qui ont l'impression que c'est dur surmontable on reste pour les enfants c'est compliqué etc franchement chacun est libre de ses choix de faire comme il veut mais moi je suis une femme maintenant voilà je suis une femme et j'ai plus la femme que j'étais, que je devenais en restant avec Pierre-Jean, j'étais limite gris les disputes et tout, je m'enfermais dans quelque chose, dans un rôle dans une sphère qui correspondait plus à ce que j'étais j'ai envie de redevenir cool, pas me disputer avec mon compagnon à chaque fois etc et il fallait passer par là la séparation au jour d'aujourd'hui, ça c'est récent, c'est vrai mais je me vois pas du tout par exemple pas en faire ma vie tout de suite, vous avoir un compagnon, une relation, ce genre de choses bien évidemment que ça viendra par la suite pour lui comme pour moi la vie elle s'arrête pas parce qu'on se sépare et qu'on est maman, la vie continue mais je sais pas si je pourrais sincèrement, honnêtement, je sais pas si je pourrais réhabiter dans la même maison avec mon conjoint avec un homme, alors là est-ce que je dis ça parce que je viens de me séparer et que c'est récent, que c'est vrai et que j'ai plus envie mais je pense que je suis bien je serais bien pour le chacun chez soi pas de problème ta maison, tes règles, ma maison, mes règles moi je suis avec mes fils, mes petits princes et c'est amplement suffisant c'est au jour de ma priorité d'avancer dans la vie de continuer à travailler à rester motivée parce que croyez moi on ne fait pas que se tourner les pouces quand on est influenceur, influenceuse ça paraît simple, facile on n'est pas arrivé là comme ça en fait derrière il y a du travail il y a des choses et puis à chacun son étoile moi je suis une personne qui souhaite le bien à tout le monde qui est pour la réussite pour tout le monde à chacun sa destinée, son étoile moi ça a été sous chemin j'en profite jusqu'au jour ou si un jour ça s'arrête je ferai en fonction en fait je vis jamais au-dessus de mes moyens je fais toujours avec ce que j'ai si j'ai moins je ferai avec moins j'ai déjà eu plein de fois moins même s'il y a des périodes je ne demande pas trop des fois je gagne mon argent des fois un petit peu plus c'est confortable donc je vais en vacances etc mais je fais avec ce que j'ai je suis issue d'une famille normale on n'avait pas forcément de soussous on était normaux voilà en tout cas j'ai hâte d'avoir les garçons la semaine prochaine de leur poser des questions savoir si ça s'est bien passé avec papa si je leur ai pas trop manqué tester ça pendant un mois ou huit semaines si ça leur convient on restera en garde d'alterner une semaine chacun et voilà mais en tout cas ne restez pas avec une personne dans votre vie moi j'ai pas il y a un moment j'ai senti que je me suis posé la question je me suis dit Julie qu'est-ce que tu veux toi pour ta vie à toi Julie qu'est-ce qu'elle veut pour elle en fait il y a un moment j'ai arrêté de penser mes enfants, mes fils des fois c'est dur mais il faut savoir être un peu égoïste et penser à soi moi il fallait que je me sente bien que je me retrouve en tant que femme en tant que Julie pour pouvoir être bien avec les enfants arrêter de crier enfin bref voilà je pleure pas je me sens bien le divorce c'est pour bientôt mais la vie continue je vous fais des gros bisous j'espère que la maison vous a plu si c'est pas le cas c'est pas grave parce que vous n'y habitez pas je suis vilaine c'est pas grave non mais c'est vrai en tout cas moi elle me plaît grave et pour ceux-là qui a le plié bon bah c'est cool en description je vous mets quelques endroits où j'ai trouvé des articles qui m'ont beaucoup plu parce que sur les réseaux on m'a pas mal demandé je vous fais un gros bisou j'espère que le home tour vous a plu et à plus tard j'essaierai de faire un vlog avec la semaine avec mes fils tiens je vais essayer de monter une vidéo sur les enfants à la maison vie de maman solo célibataire comment ça se passe mais franchement je vais bien gérer bisous